Hello, hello. Alors, ça fait un petit moment que je n'ai pas fait, je n'ai pas vraiment bien pris soin de mes cheveux depuis que j'ai emménagé ici. Je n'ai pas pris le temps de vraiment m'occuper de mes cheveux, de prendre, de faire des soins comme je faisais avant. Et là, j'ai décidé de reprendre des soins parce que vraiment, ça gardait mes cheveux vraiment bien portants. Ça permettait à mes cheveux également de pousser sereinement et sûrement. Et là, je me suis rendu compte que mes cheveux ont un peu starné. Donc, ça ne pousse plus. Ça ne pousse plus vraiment et c'est passant. Du coup, j'ai décidé de reprendre des soins. Là, je suis en train de mettre ce soin avant shampoing que je vais mettre avant d'aller faire mes travaux ménagères à la maison. Et après, généralement, quand je mets ça, vous voyez, quand on met c'est comme ça, c'est à l'huile de mon oeil. Voilà. Dedans, il y a également du gingembre, de l'huile essentielle. Donc, c'est un soin que j'ai depuis. Je faisais mes soins avec et après, je l'ai un peu oublié. Aujourd'hui, en rangant un peu mes produits, je suis tombée dessus et je me suis dit, bon, ça m'a permis de réaliser que mes cheveux ont vraiment besoin de soins. Donc, voilà. En fait, j'applique sur le puits chevelure. Je masse. Là, j'en ai appliqué jusqu'à ce niveau-là. Et maintenant, je vais continuer l'application. Donc, je fais une fente comme ça sur mes cheveux. Et juste, je mets comme ça. J'aime bien les soins qui sont en spray comme ça. Ça fait du bien. C'est facile à appliquer. Il suffit juste de faire une fente sur ta tête. Et ensuite, tu fais ton spray. Voilà. Maintenant que j'ai appliqué, je masse. Je masse comme ça. Ensuite, on sent bien l'odeur du gingembre dedans. Je pense que ça sera désagréable pour les personnes qui n'aiment pas le gingembre. Si je mets sur les côtés comme ça. Avez-vous également ce problème? J'ai un problème de pouce des cheveux ici derrière. Mes cheveux ici derrière ne poussent jamais. Regardez. Ça reste toujours comme ça. Une fois, j'avais même décidé de les couper. De couper derrière, de complètement raser pour le laisser repousser sereinement. Mais à l'époque, j'avais demandé à mon coiffeur de le faire. Il n'a pas voulu le faire. Il a dit que ça ne valait pas la peine de faire ça. Je pense que moi, je prendrais le temps de les couper là-bas parce que franchement, ça m'agace. Ça m'agace. J'ai les cheveux partout, partout sur ma tête, là, derrière. Et puis, quand je me coiffe, ça ne fait pas joli, en fait. Ça ne fait vraiment pas joli quand je me coiffe. C'est désagréable. J'essaie de passer là où je n'ai pas bien passé. Parce que tout le cuir chevelu doit être imprégné de ce soin. Tout mon cuir chevelu doit être imprégné de ce soin. Donc, partout là où je vois qu'il n'y a pas jamais. En utilisant de l'huile d'olive, l'huile d'olive ou l'huile de coco, dans lequel vous mettez une poignée de... une bonne quantité d'huile, on peut même dire un verre d'huile, dans lequel vous mettez une cuillère à soupe de clous de girofle. Vous laissez poser pendant quinze jours. Et après, vous l'utilisez comme ça pour annuler de macération. Voyez? Pour hydrater vos cheveux, votre cuir chevelu et relancer la pousse de vos cheveux. Voyez activer la pousse de vos cheveux quand vous voyez que vos cheveux se tarnent. Tarnent à pousser. J'ai un soin comme ça aussi ici, mais je voulais d'abord finir celui-ci. J'ai un soin comme ça que j'ai fait moi-même. Celui que je vais vous montrer là, tout de suite. Voilà, c'est de l'huile de coco. C'est de l'huile de coco, dans lequel j'ai mis des coups de girofle. J'ai mis aussi quelques feuilles de laurier. Et ça, normalement, je me le mets une fois... La dernière fois que j'ai mis ça, je ne me souviens même pas. Je me le mets une fois par mois, en fait. Une fois par mois, quand j'y pense. Quand j'y pense et que je suis motivée, je me l'applique une fois par mois sur le cuir chevelu. Et je masse. Je masse. Je pense que c'est ça qui a même permis que mes cheveux ne sont pas tombés plus que ça, en fait. Parce que ces derniers temps, j'ai vraiment beaucoup négligé mes cheveux. Beaucoup, beaucoup. Je n'ai pas beaucoup coiffé mes cheveux. Je les attachais tout le temps. Du coup, ils ont subi les agressions du froid et autres. Je pense que, voilà, il faut... Et je ne fais même pas des tresses de protection, en fait. Vous savez, pour dormir, je les attache et puis je mets mon bonnet, comme d'habitude. Donc, vous faites ça, juste avec de l'huile de coco. Vous pouvez rajouter dans la macération, vous pouvez rajouter peut-être de... Apparemment, l'oignon, ça marche bien aussi. L'oignon, ça marche bien aussi. J'ai fait l'expérience des soins avec l'oignon, ça marche bien aussi. Vraiment, ça solidifie votre fibre capillaire. Et ça empêche la casse. En même temps, c'est un élément qui participe à l'activation de la repousse des cheveux. Donc, pensez-y. Je ne suis pas une experte à un produit capillaire. Je vous parle juste de mes propres expériences. Sinon, il y a des experts de produits capillaires qui vous conseilleront mieux que moi. Je l'avais acheté en polonaisie française. J'utilisais quand j'étais là-bas. J'ai commencé à l'utiliser quand j'étais là-bas parce qu'il y avait ce changement de climat qui jouait sur moi et sur ma peau. Du coup, j'ai utilisé ça. Ça me permettait de garder mes cheveux protégés de ces changements du climat soudain. Parce que vous savez bien que le climat en métropole n'est pas le même en polonaisie française. Et si tu ne fais pas attention, tu as la peau qui est agressée. Je me souviens, c'est à partir de là-bas que j'avais même commencé à faire des soins de visage. Parce qu'à l'époque, j'avais un visage très, 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 très gras. J'avais beaucoup... Je sécrétais beaucoup de sébum qui faisait que j'avais le visage qui brillait constamment. Et c'est là-bas que j'ai réalisé l'importance des soins de visage. Parce qu'un jour, pendant que je me maquillais, j'étais devant mon miroir, j'ai constaté qu'ici au-dessus de mes sourcils étaient brûlés, brûlés par la chaleur, par le soleil. C'était brûlé ici, ici. Ici aussi étaient brûlés. Bon, toutes les parties qui sont un peu plus exposées étaient brûlées. Et c'est là que j'ai commencé à faire des soins de visage. Donc, il est vraiment important d'avoir une routine pour son visage, en fait. À l'époque, je me disais, comme j'avais un visage... Pour moi, je m'étais toujours dit que puisque j'ai un visage qui est plein de sébum, j'avais pas besoin forcément d'hydrater parce que mon visage était naturellement hydraté. Erreur. Erreur de ma part. C'était une grosse erreur. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé à hydrater mes cheveux et mon visage. Et je ne m'en passe plus. Du coup, je me suis débarrassée au fur et à mesure du temps. Du temps, j'ai pu découvrir des produits qui me permettaient de me débarrasser de mon excès de sébum. Aujourd'hui, j'ai un visage. Voyez, je me suis levée ce matin. J'ai pas encore lavé mon visage. Voyez. Normalement, je me serais levée comme ça. J'aurais le visage tellement brillant que parfois, ça me laissait du gras sur mon thé d'oreille. Et là, je viens de me lever. Voyez. Je n'ai pas encore lavé mon visage. J'avais quelques boutons parce que je viens à peine d'avoir mes règles. Mais voilà, même les boutons. J'avais plein de boutons sur mon visage. Des taches et tout. J'ai un visage propre. Il y a une personne qui m'a dit. J'ai une amie. Il m'a dit la dernière fois, elle a remarqué le changement sur mon visage. Il m'a dit, waouh, tu as une très belle peau en ce moment. Ça fait un moment que, voilà, j'ai plus besoin de me maquiller et de mettre plein de maquillage sur mon visage pour cacher mes imperfections. Franchement, je me sens belle. Je me sens radieux. Je me sens rayonnante. Comme ça. Maintenant, si j'ai envie de faire un maquillage glow, je fais un maquillage glow. Si j'ai envie de faire un maquillage complètement mat, je fais un maquillage mat. Je n'ai plus besoin de fonctionner. Je veux dire, je n'ai plus besoin de me mettre des tonnes de maquillage sur le visage pour cacher les taches, les boutons et tout ça. Non. C'est terminé pour moi. Voilà. Je voulais partager ce petit moment avec vous. Voilà. Maintenant que j'ai bien, je m'assure qu'il y en a partout parce qu'en fait, là où il y en a, ça brille. Du coup, en fait, ça démange. J'ai le cul chevelu qui démange. Vous savez pourquoi mon cul chevelu démange? Parce que le produit, il fait effet. Quand tu mets un produit comme ça sur ton cul chevelu et que ton cul chevelu commence à démanger, à moins que ça picote et que ça fasse mal quand ça démange, c'est que ça fait effet. C'est qu'il est en train de faire son travail. Donc, n'ayez aucune crainte si vous mettez un produit sur votre visage et que, pardon, sur votre cul chevelu et que votre cul chevelu se met à vous démanger. Ce n'est pas mal. C'est une bonne chose. Et comme j'ai dit, sauf si ça picote et ça fait mal. Ça peut picoter de façon agréable sans vous faire mal. Mais si ça picote de façon désagréable et que ça fait mal, lavez-vous vite la tête, rincez abondamment. Et oubliez ce produit. Si possible, consultez un dermatologue. Mais bon, maintenant, à nos jours, les consultations chez les dermatologues, c'est très long. Les rendez-vous sont super longs. Donc, ce que je peux vous conseiller, c'est juste peut-être d'abandonner ce produit. Si le problème s'aggrave, essayez de consulter votre médecin traitant pour voir qu'est-ce qu'il vous dira par rapport à ce problème. Voilà, j'ai partagé ce petit moment avec vous maintenant. Je vais, je vais l'attacher. Et je vais aller, hop. Ouh, ça fait trop du bien. Ça fait trop de bien. Je crois que je vais recommander ce produit. Je vais recommander ce produit parce que je me rappelle les bienfaits de ce produit sur mes cheveux. Ça m'étonne même que j'ai oublié ce produit, quoi. J'ai complètement zappé. Voilà. Maintenant, si je veux, je peux rajouter un autre soin. Mais celui-ci, je pense qu'il est assez. Demain, c'est la rentrée. Et dès que mon petit chou reprend à l'école, moi, je reprends mes activités. Je vais recommencer à sortir de la maison. Là, pendant deux semaines, j'ai été à la maison avec mon fils qui était en vacances. Il est temps que je me bouge pour chercher mon avenir et son avenir, lui aussi. Alors, une fois que j'ai fait, j'ai fait des sections comme ça. Et puis, mes cheveux, ces derniers temps aussi, j'ai beaucoup utilisé la brousse chauffante, franchement. Si vous avez le choix, ne l'utilisez pas. Je ne vous conseille pas de l'utiliser très fréquemment. Je vous conseille, si vous n'avez pas le choix, par exemple, d'utiliser la brousse chauffante rarement. Très rarement, on ne prenait pas l'habitude d'utiliser trop souvent sur les cheveux. Parce qu'en fait, ça alimente la pousse, en fait. Pardon, ça alimente la casse des cheveux. Et ce n'est pas très bon pour les cheveux. Mais bon, moi, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, je l'utilise beaucoup. J'utilise beaucoup parce que quand je dois sortir de la maison, j'ai besoin que ça aille vite. J'ai besoin que ça aille vite. Et comme j'étais en plein emménagement et je n'ai pas pu vraiment me tresser. Vous savez que je me tresse toute seule. La seule fois où je me suis tresse depuis que je suis arrivée ici, c'est que j'ai payé quelqu'un pour le faire. Et moi, je n'ai pas toujours… J'ai autre chose à faire avec l'argent. En gros, je ne peux pas toujours payer les gens pour me coiffer. Surtout que moi-même, je sais coiffer. Donc, voilà. C'est un peu difficile pour moi de… Je veux dire, ce n'est pas une évidence pour moi d'aller payer quelqu'un pour me coiffer. Surtout que moi, je peux le faire moi-même. Du coup, comme je n'arrive pas à trouver le temps de me poser pour le faire ou le courage ou la motivation suffisante pour le faire… Je vais rester comme ça et je passe mon temps à les brosser, les fesses ici, c'est là. La dernière fois que j'ai fait un shampoing, mon shampoing, je voulais me faire des tresses. Entre-temps, il y avait mon fils en vacances. Et de plus… De plus, je me suis dit, si je me fais des tresses, il fait froid. Je n'ai pas envie de faire des tresses. Quand je fais mes tresses, j'ai envie de les disposer, de les montrer, qu'on voit mes jolies tresses en fait. Je n'ai pas envie de faire mes tresses et mettre le bonnet dessus. Parce qu'il faut quand même avouer que ces cheveux-là, ça aide à protéger les oreilles quand il fait froid et ça m'évite d'avoir à mettre le bonnet. Et si je vais faire des tresses, les tresses quand même laissent passer l'air dans les cheveux du coup, sur le cul chevelu du coup. Ce qui fait que vous avez l'eau froide qui passe aussi dans votre cul chevelu. Et moi, ce dernier temps, j'ai très 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 froid. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, j'ai très froid. Plus froid que quand j'étais à Bordeaux en fait. Ici, j'ai froid. J'ai vraiment très froid. Même à la maison, j'ai très froid. Il fait 23 dans mon salon, mais j'arrive quand même à avoir froid. Du coup, je suis tout le temps en train de me couvrir et me mettre des peaux. Et c'est chiant. J'aime pas être à la maison et mettre des gros pulls. Ça m'aime à la laisse. Voilà. Voilà mon petit moment partagé avec vous aujourd'hui. Mes cheveux ont quand même poussé un peu malgré tout. Ça a quand même poussé un peu, mais je trouve que ça n'a pas poussé aussi. Ça n'a pas poussé autant que j'aurais aimé. Et il me tarde d'aller à Paris pour aller chez mon coiffeur. Chez mon coiffeur préféré. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas été chez mon coiffeur. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas été chez mon coiffeur. Alors, ces magnifiques bijoux que vous voyez là, ce sont mes créations. Si vous me découvrez, je suis Josie Lorette, la créatrice de la marque GL Creation, qui est une marque de bijoux fait main de mes propres soins. Alors, tout ce que vous voyez que je porte là, ce sont mes créations. Voilà. Ce sont mes créations. Mes créations. Sauf ceux-là qui sont autre chose. Ça n'a rien à voir. Les bagues, ce sont des cadeaux d'anniversaire de mariage et autres. Voilà. Voilà. Donc, n'hésitez pas à checker ma chaîne pour voir ce que je présente, à découvrir mes autres différents réseaux sociaux et puis, venez vers moi si vous avez des questions. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour la suite. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Bisous, bisous. Bye.